Il est là, le nouveau jeu. Je suis jamais rentré dedans. Bienvenue dans le club, merci beaucoup, ça fait un plaisir de vous rejoindre. Écoutez, c'est le 13ème qu'on est là. Depuis FIFA 12, on fait des vidéos et on se refait une petite année sur FC24. Et je vous le dis, le dernier. Voilà, le dernier. Hormis un million d'abonnés, mais bon, normalement le dernier. Parce que voilà, c'est le 13ème, ça porte bonheur. Et je me dis, il faut savoir tirer sa révérence. Les amis, la nouvelle saison a enfin commencé et vos crédits sont d'ores et déjà prêts sur FIFA Coin. N'hésitez pas à utiliser mon code PSYCHO pour une réduction de 5%. Faites-vous plaisir, achetez les joueurs que vous avez envie. Le lien est dans la description. Pour éviter tout problème, n'hésitez pas à utiliser au plus vite vos crédits. Achetez un joueur tout simplement ou utilisez-les pour ouvrir des packs. Mais ne gardez pas les crédits sur votre compte et changez votre mot de passe le plus rapide possible. Comme d'habitude, au début, on va pas mettre de thunes, hormis les points de précommande qu'il y a, tu vois. Donc je pense qu'on va faire des drafts avec les points de précommande, je pense. Mais sinon, non, jusqu'en tout cas au toti, clairement non. Parce que c'est beaucoup plus drôle sans. Et après, on verra. On se prive de rien, comme d'habitude. Mais le but du jeu, là, au début, comme d'habitude, c'est de faire une histoire sans thunes pour voir un petit peu où c'est qu'on peut aller, comment on peut s'amuser. Parce que c'est là où on prend le plus de plaisir aussi et que c'est totalement inutile. Après, si on met de l'argent en nous, c'est pour proposer du contenu, etc. En fait, au début, c'est suer le jeu totalement, quoi. Écoutez, on va rentrer là-dedans. Selectionnez votre club favori. Bien évidemment, les gars, nous allons jouer sous le régime de Servette. Encore une fois cette année. Comme je vous l'ai dit, moi, je me suis rien spoil. Parce que vous savez, la semaine passée, à la sortie du UFC, moi, j'étais à un événement Winamax. J'ai vu qu'il y a des joueurs évolutifs, je sais pas trop. Moi, dans ma tête, je me dis « Oh, joueurs évolutifs, vas-y, je vais faire évoluer tous les joueurs de Servette. » Je ne sais pas si c'est possible. Bref, peu importe. Toujours est-il que là, on va découvrir tout ça ensemble. Et on y va. Nous, on joue, comme d'habitude, en classique, les gars, parce que nous sommes des vrais de FIFA. J'ai entendu dire que dans les trucs de paramètres de jeu, il y avait un truc en défense. Attention, de nouveau, cette année, les gens râlent sur la défense, c'est trop dur, etc. Est-ce que ça veut dire que c'est revenu à une défense sans auto ? Ça serait beau, on verra. On va découvrir, basiquement, Ultimate Team. Ah, c'est ça, le menu ? Mais c'est pas beau ? D'accord. Bon, après, c'est un menu, donc on s'en fout un peu, mais c'est pas beau. Ok, déjà une équipe de la semaine. Intéressant, les Wonderski, Salah, une dame. Ok, très bien. Bah, vas-y, il y a l'Ultimate Team, hein, let's go, hein. Pour pouvoir jouer à Ultimate, oui, bah, comme ça, comme d'habitude, il n'y a pas de problème. Faites la mise à jour, monsieur ! C'est toujours tellement cool de commencer les années. Après, ça se dégrade, hein, mais le commencement est vraiment toujours trop, trop cool. Alors, j'ai entendu dire aussi, c'est qu'il n'y aurait pas de pack de démarrage, donc on verra bien. Alors, bon, comme d'habitude, vous pouvez choisir la nationalité que vous désirez pour commencer votre équipe. Il n'y a pas forcément de bon choix à faire, parce que de toute façon, vous n'avez que deux joueurs hors ou un joueur hors, sauf erreur de ma part, à part que ça a changé. Moi, je prenais souvent Angleterre, parce que c'est le championnat que je préfère le plus. Donc, partez sur ce que vous voulez, les gars, de toute façon, ces joueurs-là, on ne va pas les utiliser, on met au tout début pour faire quelques petits défis. Et donc, la nouvelle animation des packs, la voilà ! Anglais, MC, West Ham, United, boom ! What pros ! Ok, écoute, bah, pourquoi pas, ça doit faire quelques petits matchs au milieu de terrain pour nous aider, ce sera parfait. Ok, donc, comme d'habitude, oh, un ancien de Manchester, pour un fan de Manchester comme moi, ça fait plaisir. Trois joueurs ? Oh, c'est très gentil de votre part. Donc, là, voilà, vous connaissez un petit peu le fonctionnement, il faut mettre les joueurs à leur poste, blablabla, blablabla. Ok, vas-y, ça me va, ça me va, ça me va, continuez. Recrutons un élément de très bien noté pour renforcer votre équipe. Vas-y, bah, du coup, milieu gauche, j'aimerais bien avoir Marcus Rashford, s'il vous plaît. D'accord. Alors, déjà, moi, ça me fait peur, quand même, je vais pas vous mentir, ça me fait très très peur, tout ça. Bah, écoutez, on verra bien ce que ça donne. Ok, donc, j'ai pas un joueur de Première Ligue et pas un Anglais. Bah, c'est top, tout ça, c'est très très top. Il y a combien de 4 étoiles ? Coman, il a 5 étoiles. Ouais, vas-y, je vais prendre Carrasco, il y a plus de matchs. Ok, bon, ça, de toute façon, on sait très bien qu'au début, on s'en fout un peu. Ah, ça, j'aime bien. Les maillots, pour commencer. Alors, avec quoi, on va jouer des fois, on les garde ? Oh, bah, voilà. Énorme, j'avais pas vu. United, bien évidemment, à domicile, très bien. Et à l'extérieur, on a même l'équipe de France, qui est assez sympa. Wolfsburg, il est cool aussi, j'aime bien en noir. Je crois que, bah, ouais, je crois que ça va être sur Wolfsburg, clairement. Et derrière, le petit logo. Ouais, de toute façon, on mettra servaites bientôt. Ok, pas notre club pour le moment. Comme d'habitude, au début, pas forcément grand-chose de fou. Vas-y, apprendre à améliorer, écoute, nous, on y va, y a pas de problème. On a les 4600 points, pourtant à noter. La progression de saison, du coup, ok, joueur de prêt ici, petit pack sympa, petit player pick. Ok, qu'est-ce qu'il donne à la fin de saison, déjà ? Ok, franchement, il donne des packs assez sympas, quand même. Oh, en prêt, ok. D'accord, Baltimore, attaque en droit. Ok, bah, dis donc. Bon, 3 étoiles, ouais, c'est pas forcément super intéressant. Ça va, c'est pas Game Breaker au début. Pas grand-chose de folichon. Mais ce sera des joueurs qui nous permettront de faire, peut-être, des défis. Il a Ramendi, Utoma, en buteur. Très bien. Et ici, Christiane Telosugawa, ok. Et en dernier, on a Metoskunia, Ukone. Wow, putain, la carte, déjà ? C'est fort, ça a l'air fort, en tout cas. Très bien, palier, voilà. Bah, ça, c'est tous les trucs à faire au tout début, voilà. Enfin, tous les objectifs, on les connaît. 3 packs en boutique, tout de même, on m'avait dit qu'il n'y avait pas forcément de packs, donc je vais voir ce que j'ai en boutique. Pack membre fondation, ce pack comprend des contenus de personnalisation. Et là, j'ai Quotien, un Allende en prêt. Ah, ok. Et Quotien, un élément joueur Nike. Ah, bah voilà, on va jouer avec lui, ok, d'accord. Donc, en fait, on aura un joueur pour faire des défis. Nous, ce qu'on va très garder aujourd'hui, c'est les défis un maximum pour, voilà, c'est quoi ? Ah, ok, c'est, ok, d'accord. C'est joli quand même. Donc, est-ce que ce serait bien de mettre ces maillots, les gars, pour éventuellement faire des défis ou pas ? Oui, d'accord. Alors, attendez, on va directement faire ça comme ça, au moins, on n'a pas oublié. Donc, j'imagine que c'est dans le club. Ah, ok. Stade. Alors, du coup, vous m'avez dit, bah, tu sais quoi, je vais mettre les deux, comme ça, au moins, j'ai pas de problème. Pour l'instant, on va jouer avec ça parce que, justement, apparemment, il y aurait des défis. Nous, ce qui va nous intéresser ici, on va vite aller ouvrir les deux derniers packs qu'on a. Donc, c'est apparemment un joueur de la promo en prêt. Ce qui va nous permettre de remplir tous les défis qu'on aura besoin de faire. On récupère le Haaland et un prêt ambassadeur. Donc, vas-y, pour... Ah oui, mais les ambassadeurs, de toute façon, on les connaît. On va prendre Vini et on va prendre Virgile, je pense, pour le fun. Ah, bah, non, du coup, bah, du coup. Kair, Marta et Pop. On va prendre Kair, hein, et puis voilà. Ok, ça marche. Vas-y, on garde ça en prêt. C'est toujours utile pour des éventuels petits défis, comme d'habitude, en tout cas, en début d'année. Et, du coup, apparemment, on aurait un joueur, ici, de l'event en prêt, de ce que j'ai compris. En tout cas, on a un... Oh, putain, est-ce qu'on va faire des défis avec ça aussi ? Voilà, et un joueur boost. Ok, on a Kair. Vous avez tous eu Kair en prêt, j'imagine ? On a tous eu la même, j'imagine. Ojeda, boost gratos ? C'est sympa, ça. Non, j'ai eu Kaisama. Ah, vous avez... On n'a pas tous les mêmes ? Ok. Alors, au niveau des packs, j'ai vu un truc qui m'a fait des délirés. Apparemment, apparemment... Il y a des packs à 3000 points. Bon, après, à tout moment, cela comprend pour démarrer. Et puis, comme ça, les points, on n'en parle plus. On va essayer de focus ce qui est le plus intéressant à faire. Alors, du coup, vous aviez raison. EA a décidé de ne pas donner de pack récompense parce que tu as joué la saison passée. La raison est simple. C'est que c'est plus FIFA. C'est que maintenant, c'est IFC, donc c'est un nouveau jeu. Donc, il part du principe que, ben, il n'y a pas de fidélité parce que c'est le premier jeu. Je pense que le truc le plus simple à visualiser, c'est de regarder en termes d'objectifs. Je pense que le plus logique serait éventuellement d'aller en clash d'équipe pour faire tout ça, les gars. En vrai, on ne va pas se mentir. Mais est-ce qu'on a envie de faire du clash d'équipe ce matin ? Telle la question. Ben, écoutez, on va découvrir le jeu déjà en mode clash. Je pense que c'est le plus important. On va faire quelques matchs, s'amuser. On va jouer en semi-pro, déjà, pour ne pas se prendre la tête, pour découvrir un peu les trucs, etc. On va se mettre notre petite care, ici même, sur le terrain, bien évidemment. Et puis, ça va le faire. Et voilà, on y va ! Non, mais je crois qu'ils ont réduit à 5 minutes, j'avais entendu ça, ou 4 minutes, je ne sais plus exactement. Je ne sais plus exactement. Ça, ça fait quand même, je ne vais pas vous mentir, ça fait quand même bizarre, les équipes mixtes en vrai. Le physique, du coup, ça donne quoi, les gars, sur le jeu ? Genre, les mecs se font bouger par les filles ou pas, etc. C'est ça qui est un peu la question. Alors déjà, en termes de paramètres, on va juste modifier les paramètres de jeu au niveau de la caméra. Parce que moi, je joue en coop, et là, on sera bon. On peut dire qu'en termes de réalistes, on a pris un coup, quoi. J'imagine. J'imagine que... Alors, fin de frappe, c'est toujours comme ça. Ok, donc lui, il y a Ronaldo Shop, ok. D'accord. Ok, le stop and turn, c'est pareil, très bien. Alors là, je vais un petit peu regarder comment bouger, etc. Bien évidemment. Hop, la profondeur, c'est basique. Il les frappe, comment ça se passe ? Ok. Les femmes, c'est des tortans qu'on défense. Ah ouais ? Elles sont solides ? Pour changer de joueur, ok, toujours pareil. En termes de défense, bah, ok. Je ne vais même pas attaquer, donc comme d'habitude, tu peux défendre un petit peu en temporisant, apparemment. Je ne sais pas d'ailleurs quelle est la méta actuelle. J'ai entendu dire qu'apparemment, voilà, c'est un peu comme l'année passée. Il faut vraiment courir sur le côté, quoi. Ce qui paraît, en tout cas. Je ne vais pas vous mentir, ça fait quand même bizarre de voir Kier démonter physiquement un joueur, quoi, en vrai. Ok, donc les petites frappes assurées sont un petit peu moins effectives que l'année passée. Ça va, ça ? Alors, Kier, la frappe. Il est canon, ça. Alors, attendez, j'ai vu un truc. C'est bon, j'ai ma célébration de l'année, les gars. Voilà, je vous le dis. De toute façon, là, c'est le début. Vous ne faites pas avoir sur le côté Wii, le gameplay. Là, franchement, cette année, il y aura des mises à jour. Donc là, ce n'est vraiment pas le gameplay définitif. La mise à jour interviendra dans au maximum un mois, je pense. Et puis, voilà. On peut donner des gardiens facilement ou pas ? Ah, pas si facile que ça. Ok, très bien. Bon, alors apparemment, il faut faire des passes D, mettre des buts. Je crois que c'est tout, tout ce que j'ai à faire. Après, c'est jouer des matchs, etc. Donc, on va passer pour la tête. Je vais essayer un peu de cibler. Bon, après la défense, je ne peux pas trop la cibler parce que j'ai une équipe de peintres. Je ne peux pas trop faire gaffe. Ça sera beaucoup plus en ligne, quoi. Là, c'est beaucoup sur les phases offensives que j'ai envie de voir un peu comment marquer des buts, etc. Tu vois, parce que l'année passée, c'était là, tu es arrivé là, tu faisais ça. Ah, ça ne marche plus. Ok, d'accord. Les petites frappes assurées ne marchent plus. Les frappes en puissance, il y a toujours. Ok, il y a toujours. C'est vrai qu'on a les buts, il y a 500 buts, etc. Je pense que les objectifs sont toujours là. Tu peux aussi spammer ça en match amico. Tu mets en amateur et tu spams 525 buts par match. C'est une possibilité. Au vrai, peut-être qu'on va faire ça. 250 buts maintenant. Ok. Test mode carrière, joueur est incroyable. Oui, aussi, bien évidemment, on ira en mode carrière. Mais je pense que c'est allé, de toute façon, on aura Ultimate Team. On aura le mode carrière joueur et mode carrière entraîneur, bien évidemment. Donc, c'est une certitude. Pic 10, finesse 75, power shot 50. Ok. Tu sais quoi, on va commencer à marquer avec des piquets. Des piquets. Ouais, c'est pas forcément facile, j'imagine. Je ne sais plus comment on fait. Ah, penalty. On va mettre un petit piquet ici, du coup. Ah, les penalty, toujours pareil. Ouais. Apparemment, c'est la même base que l'année passée. Peut-être mettre en amateur pour farmer les buts de ouf. Mais frérot, il veut la tuer, en fait. Oh, sympa. Sympa, caméra arbitre. Oh, ça, j'aime bien, ça. Est-ce que je vais mettre mon premier coup, franc ? J'y ai cru, hein ? Ouais, ouais, j'ai vu aussi si chaque joueur aura un playstyle, etc. Mais ça, vraiment, je vais m'y mettre activement quand je serai, voilà, quand je commencerai à construire mon équipe, etc. Quand j'aurai un petit peu plus de gameplay dans les jambes, enfin. En fait, j'essaie de faire des frappes en finesse, mais c'est pas forcément simple avec un défenseur central. Oh, Welbeck, t'es nul. Ah, ouais, les vestiaires, c'est mix, hein. Et puis, bien évidemment, la meuf, elle avait une chemise, hein. Ouais, c'est sûr. C'est clairement ça. 600 crédits, quand même. C'est cool. Voyons voir un petit peu ce qu'on a gagné. Oh, 7 objectifs. Ça, au début, j'aime trop, moi. Comment tu le sens, FIFA ? Écoute, moi, j'ai un avis bien tranché. Je pense que ça va être vraiment... Si, au milieu d'année, on a Spider-Man au goal, je suis pas forcément étonné, quoi. Je pense vraiment que ça peut partir dans tous les sens, hein, je vous le dis. Vas-y, hein, à tout moment, à tout moment. Pâques premières. Premier pack, chez nous. Louis Sorez. Ah, mais attends. Bah oui, Nunez. C'est bien, ça. Je suis riche ou pas ? Non, c'est pas vendable. Bon, bah, ça fera un joueur pour le terrain. Ça peut être pas mal, quand même. Après, on a la placette. Voilà. Ah, je vais pas m'y faire. Je vous jure, je vais pas m'y faire. Pâques premières. Or, deuxième. Vas-y, fais-nous rêver, hein. Espagnol. M.O.C. Ah. Ah, je sais pas qui c'est. Jonathan Viera. Ah, c'est pas mal, aussi. Gregorici, Rose Fonte. Ok, ça marche. Bah, écoutez, on prend. Deux premiers pas qui sont plutôt sympathiques. Vas-y, c'est cool. Est-ce que dans les défis que je fais, il y a une difficulté minimum ou pas ? N'importe quel modisme, non, il n'y a pas. Ok. Eh ben, du coup, les gars, je vais pas vous mentir, c'est amateur et on va planter des buts, hein. C'est ça qu'il faut faire au début, hein, les gars. Faites vos clashs d'équipe au début en amateur. Planter des buts avec tous les défis que vous devez faire, donc porter un maillot, etc. Alors, attendez, parce que là, on a un nouveau buteur. Merci, Dany, d'avoir joué le jeu. On a quand même une nièce, quoi. Là, on joue avec elle parce qu'il y a un défi. On joue avec le maillot parce qu'il y a un défi. On plante des buts, on plante des buts, on plante des buts. Alors, on a dit, il faut des passes des. Après, on va focus les buts en finesse, comme ça, au moins, c'est fait. Quoi ? Attends, dans l'année, je peux faire évoluer seulement trois joueurs ? Si dans ce FIFA-là, je peux, à l'heure actuelle, en début d'année, hein, je te parle pas à la fin d'année où il y a toutes les cartes cheatées, je peux avoir deux, trois joueurs de serviettes dans mon effectif jouable par rapport aux évolutions dans une équipe gold, donc genre, tu vois, qui pourrait être aussi fort qu'une carte de Nunez. Franchement, je le fais direct. Ah, c'est des Pokémon, les joueurs de foot, hein. Ouais, de ouf. À partir du moment où IEA a décidé de faire des équipes mixtes dans Ultimate Team, ça veut dire qu'en gros, ils se donnent l'autorisation et la possibilité de faire ce qu'ils veulent parce que le réalisme n'est plus au rendez-vous. Quand on parle maintenant de IEFC, tu peux pas parler d'un joueur réaliste. Ce qui me fait vraiment rire parce que, justement, dans leur trailer, ils parlent de réalisme. Non, tu ne peux plus dire ça. Moi, je pensais vraiment, et je pense que ça aurait été la meilleure des solutions, mais peut-être que l'avenir nous dira que j'ai tort. La meilleure solution, à mon goût, aurait été de faire ton Ultimate Team dans les menus, jouer, là, et bah, t'as le homme et le femme. Et t'as des semaines à foot champion, c'est que les femmes, des semaines à foot champion, c'est que les hommes. Puis tu te fais une équipe homme et femme, t'as deux équipes boostées de la semaine avec homme et femme, etc. Tu fais quand même séparé. Mais tu maintiens le joueur obligé un peu de jouer avec les filles par rapport au fait où, justement, tu as des défis à remplir avec des équipes. Ça va, c'est fini. Non, attendez, je vais regarder, parce que moi, ça m'intéresse ce que tu m'expliquais. Tu me dis quoi, foot GG ? Donc ça, c'est tous les joueurs. Ah, ok, tu peux écrire. Appli. Ok. Non, c'est une note de base, ça. Genre lui, là. Il y a 66. Donc le maximum qui peut devenir, c'est 73 avec ça ? C'est ça ? C'est pas ouf. Ouais, au final, ça gagne pas tant que ça, quoi. Bon, bah, écoutez. Ce sera pas des évolutions du joueur de servette, malheureusement. Ok, tant pis. Allez, un pack avec des joueurs dedans, les gars. Oh oui, Shinji Kagawa. C'est qui ? Oh, c'est ma plus grosse carte. Kamada, 81 de général. Santa Maria, LVD. Sympa, Bundesliga. Arche enchantée. On prend, merci. Merci beaucoup. J'espère surtout que tu auras la même chance que dans le 22-23 quand t'as pas que Messi au début. C'est vrai que j'ai eu souvent des bons débuts de FIFA, mais... Bon, après, comme je dis, de toute façon, au bout d'un moment, ça va tomber. Et tu vois, 2-3 joueurs... Oh ! Oh ! Oh, le tas d'aronne. Allez, dégage de là, toi. T'as un bronze à 1-62, tu peux faire évoluer avec jusqu'à 83. Ah ouais ? J'irai voir. Espagne. DC. Elche. Alex Martin. Waouh ! Allez, pack 2 joueurs, les gars. Peut-être là. Je sais pas, hein. Ah, l'Espagnol, c'est malbar. DG. Atletico Madrid. Ça peut être sympa, non ? Ravi Galan. Ok. Petit joueur de début de saison et avec Abby du Stade Lozanouchi encore. Faut arrêter. Vraiment, c'est servaites, moi. On verra, les gars. On verra évoluer, pas évoluer. Pour l'instant, comme d'hab, on fait des petits défis, on fait des petits matchs, on fait des petits trucs, tu connais. Après, à tout moment, là, je peux faire une pause et on peut se lancer une draft aussi pour rigoler. Enfin, tu vois, tout est faisable, là, tranquille. On est bien. Est-ce qu'on se tente une draft pour les débuts de FIFA ? Pour voir sa donne ? Moi, je pense qu'on va aller faire une draft, en vrai. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501